Salut à tous aujourd'hui nous sommes dans cette vidéo de Sly aujourd'hui nous allons aller droit au sommet je pense que c'est le dernier niveau avant d'aller sur le boss à mon avis je pense meilleure manière de commencer vidéo ça fait moins de 30 secondes et je meurs de cette manière c'est 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 gold c'est goldé ça j'espère que la voiture ne tombe pas bien évidemment j'espère qu'il y a personne en bas toute façon tout le monde était parti j'imagine que c'est pas trop grave du coup qu'est ce qu'on a à faire ici à part tout casser tiens par contre la clé est juste ici là je vois je vois du coup ce qu'on va faire c'est qu'on essaie de casser des figures histoire d'avoir des bouteilles quand même j'ai pas l'impression que ce niveau soit très grand non plus enfin c'est la taille d'un niveau normal quoi mais c'est juste que contrairement au dernier niveau qu'on a eu en longueur en fait là je pense que ça va plus être un niveau en hauteur en fait parce que j'avoue qu'on a eu très peu de niveaux sur des ça je peux pas grimper sur les néons j'y arrive là qu'est ce que tu me racontes là mec je comprends pas pourquoi il me sort que je peux pas grimper sur les néons ok merci ça me donne des vies comme ça gratis je pense qu'ils savent que je suis nul donc bon j'imagine que moi je grimpe il dit que je peux pas grimper dessus mais moi je grimpe on est déjà sur une autre zone là il y a de quoi visiter moi je suis pas tombé avec nice oula j'ai eu un problème de la perception d'A3D là ça a été très violent pour ma part genre je l'ai vu de j'ai eu l'impression qu'il était plus éloigné que que ce qui ne l'était cette violence sur le chat c'est ça les USA j'imagine est-ce qu'on est censé être aux USA je sais plus du tout c'est juste que mon personnage il habite en France c'est tout je me demande quelle voix il a en anglais du coup est-ce qu'il a un accent stéréotypé français j'imagine parce que c'est ce qu'ils aiment bien faire mais du coup bah cet accent stéréotypé français bah il est pas dans nos dans nos quand ça passe en VF en général du coup souvent quand il y a un personnage qui est genre français par exemple genre quand le film est traduit du coup on n'a pas cette traduction du coup genre on n'a pas ce ce petit truc que les autres ils ont du coup parce que ça servira à rien c'est comme dire un allemand regardez ce personnage stéréotypé allemand essayez de faire un accent stéréotypé allemand il y a beaucoup de mots stéréotypes quand même là mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire pour le coup mais c'est très spécial ah c'était de ce néon qui parlait bon j'imagine que ça a été sauvegardé du coup ma progression étant donné que je viens de prendre un flash dans la figure regarde moi ce speed runner voilà je l'ai fait une fois je ne suis plus capable de le faire voilà de toute façon faut que je passe comme ça j'imagine ah bon on est déjà à moitié c'est cool ça bon tu me le donnes voilà merci alors j'ai voulu vérifier s'il y en avait plus du coup je sais pas si on l'a vérifié ensemble le fait d'avoir plus de le calme toi s'il te plaît déjà on va revoir le fait qu'il y ait d'autres bouteilles ça m'énerve je suis obligé de nettoyer la ville normalement c'est pas comme ça qu'on nettoie une ville vas-y meurs parce que là tu l'as mérité faire des coups comme ça j'aime pas j'aime pas que ça soit derrière le dos comme ça j'imagine après tout je dis ça mais est ce qu'il y a des gens qui aiment qu'on leur fasse des coups derrière le dos comme ça c'est ce qu'on va voir remarque il a déjà fait ça avec les parents de Sly donc c'est violent dit comme ça mais c'est un peu vrai du coup enfin on va voir on va voir s'il est plus fort que la grenouille il y a deux bouteilles côte à côte différentes si ça c'est pas un troll quand même par contre j'ai pas compris pourquoi des fois ça se trouve j'ai pas fait gaffe à mon à mon nombre de ouais non mais non j'ai pas assez de j'ai pas toutes les bouteilles c'est à dire que si j'ai les bouteilles en fait il faut que je revienne ici si les bouteilles sont après j'ai l'impression qu'il faudra revenir ouais ça va être chiant quoi j'ai oublié un truc parce que là il en manque il est vraiment cuite j'ai oublié une zone complète là vous savez quoi je vais faire le tour histoire de histoire de il y a l'air d'y avoir un truc là bas j'ai l'impression ah bah 3 4 ah bah ça s'est fait plaisir à ce que je vois non ce que je vous propose c'est qu'on passe une autre ellipse histoire d'y retourner quoi c'est très bizarre ce qui vient de se passer là ouais moi je dis ça aime bien avoir les chevilles bien gonflées là donc ça veut dire qu'on meurt plus dans l'eau est-ce que ça veut dire qu'on peut nager attendez est-ce qu'on fait des chutes de dégâts non ça va on n'a pas de dégâts de chutes c'est cool je pense que je peux officiellement remettre le chronomètre on va essayer ça sur les dégâts aquatiques excuse moi pardon quoi il avait dit euh ok d'accord donc ok d'accord on peut pas nager on peut pas nager mais on a accès de nouveaux trucs d'accord enfin on peut ne pas mourir dans l'eau c'est cool voilà ça fait très prétentieux comme porte je trouve mais bon c'est un méchant ça fait très cartoon c'est normal tu as vu cette horrible tête géante oui je la trouve très intéressante quoi mon système de détection radioscopique il y a repéré un ascenseur qui mène aux appartements de mugshot et comment je rentre derrière cette porte verrouillée un levier commande l'ascenseur mais il te faut cette clé pour l'ouvrir c'est parti je crois que j'étais censé passer devant avant mais je crois que bah vu que je passe plutôt sur les côtés et bah j'ai j'ai pas j'ai pas eu de truc quoi hein on m'a parlé d'un rôdeur terrible et mystérieux qui détruit tout sur son passage et qu'est-ce que je vois c'est tout ce qu'on a en magasin c'est toi le grain de sable un pauvre raton larver hé mais attends une minute j'ai déjà vu ton bâton quelque part mon père a dit tuer ton seul neurone en frappant avec ton père wow t'es un coupeur alors tu sais sur ton vadus rato machin trucus les dessins sont très beaux mais je comprends rien à ce qui est écrit cool tu vas me le rendre alors bah tu rigoles là tu rentres chez moi sans être invité tu me voles tu mets le soupe partout tu abuses carrément de ma bonté là faut pas pousser bon allez viens te battre oula guille il me fait très peur là pour le coup il me fait très peur là pour le coup d'accord il m'a dit d'essayer de briser ses mirois non mais c'est pas moi de les briser non mais c'est pas moi de les briser non mais c'est pas moi de les briser on va laisser les briser ses miroirs non mais là ça va du chiant non mais là ça va du chiant comment est-ce que je peux briser non mais là ça va du chiant ouais non ouais non quel miroir c'est ça ? ah bah oui mais écoutez le truc c'est que ben là on entendrait sa voix en arrière plan mais sa voix elle était trop basse hop je suis red heureusement que j'ai des réflexes éventuels parce que j'avais oublié que je pouvais sauter heureusement qu'il y en reste eu d'autres j'imagine pourquoi je dois péter ces miroirs enfin planter ces miroirs je n'ai pas compris pourquoi il devait sûrement y avoir une explication le truc c'est que j'entends que dalle il manque des miroirs alors il lui en reste un autre c'est ça est-ce que je lui retire de la vie en faisant ça oh purée non j'ai oublié ta pisson j'espère que je ne dois pas tout recommencer bien évidemment couille on va faire doucement je pense que ça s'entend que je suis actuellement en pleine concentration pour ne pas avoir à tout recommencer ça va il y a un bon pas terrain espérant qu'il ne me fasse pas un coup fourbe j'y crois pas c'est pas possible un minus comme toi ne peut pas battre un gros malabar comme moi c'est pas juste si tu veux compléter ton espèce d'album photo tu vas devoir aller à Haïti et affronter Miss Ruby et crois moi ça va pas être de la date je ne voudrais pas être à ta place les pages du volus ratonus que j'avais reprise à Mugshot évoquaient mon ancêtre Tennessee Kid Cooper il y expliquait le raton rail et le raton grind deux techniques qu'il avait perfectionné à l'époque des cow-boys sortir de Mesa City s'avéra bien plus difficile que d'y rentrer l'inspecteur Fox nous rata de peu mais compensa sa frustration en arrêtant ce mollusse dopé aux nonossoïdes c'en était fini de l'empire du jeu de Mugshot et bientôt Mesa City redevint une ville comme les autres mes amis et moi et bien nous restâmes quelques jours en Amérique puis retournâmes à Paris prêts pour notre nouvelle mission j'ai l'impression que celui-là était beaucoup plus court mais bon après il n'y avait pas l'introduction que j'avais fait la dernière fois j'imagine qu'on ira ça dans la prochaine vidéo alors sur ce moi je vous invite à partager, commenter, vous abonner et aimer la vidéo et alors sur ce moi j'ai l'impression que tout le monde et par tout le bien c'est très important Sous-titres par Jérémy Diaz